Cette équipe va monter en puissance et on va gagner la Coupe d'Afrique. Aujourd'hui, nous sommes en même période et je crois qu'il y a beaucoup de choses. Et comme je suis une personne très chanceuse, avant la Coupe d'Afrique, nous avons aujourd'hui le partenariat de 1xbet. Je crois qu'il y a beaucoup de confiance dans le monde. Aujourd'hui, il y a tous les ingrédients de l'équipe nationale, avec ses grands joueurs, avec une nouvelle génération qui arrive, des jeunes joueurs aussi talentueux que j'ai gagné en Cameroun. Et je crois qu'il faut me réjouir de mon partenariat avec 1xbet. Je l'ai fait aussi pour la jeunesse, je l'ai fait pour les amoureux du football et les amoureux du sport. Donc, 1xbet est direct au football. C'est un sport. 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 Et je crois qu'aujourd'hui, c'est pour une seule raison. Il faut appeler le sport sénégalais, appeler la jeunesse et donner la chance aux autres de jouer et de gagner. Et D'Artaï dit qu'il faut jouer au Real Madrid. Il faut jouer au Barcelona. Il faut jouer au Manchester United et au club. Et je crois que le Manchester United, le Barcelona et les grands clubs débiting, des jeux, c'est 1xbet. Et je demande à tous les sénégalais et à tous les amoureux du sport de nous suivre et de nous accompagner sur notre nouvelle mission. Alors, Elas, je crois qu'on a sorti le vif du sujet. Ce partenariat, c'est le judo et ce qu'on a fait pour convaincre que vous, en tant qu'ambassadeur du football africain et du football international, que vous puissiez avoir un double ballon d'or africain et que vous puissiez venir faire ce qu'on a fait pour cette aventure-là. C'est ce que je veux dire sur les télèbres. Parce qu'il y en a des gens qui disent les hommes ou les femmes de l'ombre. Et 1xbet, il y a une jeune fille qui m'a dit que c'est une jeune fille qui m'a dit que c'est une jeune fille qui a fait ce qu'il y a. Et quand j'en suisse, j'ai le discours, j'ai le discours et j'ai le discours et j'ai le droit de faire ce qu'on a fait pour cette aventure-là. Et quand j'en suisse le discours, j'ai le projet, j'ai l'appelé à la jeunesse sénégalaise, africaine et j'ai aussi une chance pour qu'on puisse gagner parce que c'est ce que je veux dire. Je veux dire que quand j'en suisse le premier, je vais vendre le produit, ce qui était déjà vendu. Et ce que j'en suisse, c'est tout au début, que c'était mon premier sponsor Manchester City. Donc pour vous dire que quand j'en suisse, j'en suisse, j'en suisse, j'en suisse, je veux dire que j'en suisse, que je veux dire que j'en suisse, que j'en suisse, que j'aime aussi les Sénégalais, du Sénégal et de la diaspora. et je crois qu'aujourd'hui moum je crois qu'aujourd'hui je crois qu'aujourd'hui je crois qu'on forme le très bon duo le duo de choc toujours par rapport à ce partenariat tout à l'heure d'ailleurs on va la recevoir sur ce plateau Elisabeth Tine, c'est elle la responsable de tout ce qui est communication de la société ici au Sénégal mais aussi un tout petit peu sous-région parce qu'il n'y a pas de maillage mais il y a aussi de grands noms du football africain vous n'êtes pas le seul, il y a Rigo Bersong avant il y avait Fadiga et autres il y a des gens qui sont par rapport à ce qui est visible surtout par rapport au développement football, le football sénégalais et l'âge dans l'édifice quel point tu veux apporter ? non, ce que je veux dire c'est que je veux dire c'est que je veux dire que je veux dire qu'il y a Rigo Bersong il 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 y a Rigo Bersong et je crois qu'aussi c'est pour que je veux dire je veux dire que c'est pour que tu veux dire qu'il y a Rigo Bersong parce qu'on représente tous les membres et que tu veux dire que tu as leçon pour que tu as le besoin pour que tu ne te lèves pour que tu as le besoin on pensera toujours à vous et je veux dire remercier 1xbet aujourd'hui parce qu'on dit 1xbet aujourd'hui c'est pour les légendes c'est pour les légendes et que aussi ce que je veux dire mes amis légendes c'est pour les légendes parce que si on a pris le contrat on doit respecter pour qu'on parle à n'importe quelle heure on va s'y aller et on va s'y aller et je crois que si on va s'y aller on va s'y aller et on va s'y aller on va s'y aller et 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 on va s'y aller absolument alors le relais vous avez vu tout à l'heure j'ai vu l'âge et vous avez vu qui nous a été responsable aux communications de la société 1xbet d'Elizabeth mais elle aussi cette société qui nous a été mais surtout à la promotion du football sénégalais C'est ce qu'on va voir avec l'impact de l'Amsolo. C'est ce qu'on va voir. La Lion de 1XB. La Lion de 1XB. La Lion de 1XB. Avec un très grand L. Alors on la reçoit tout de suite sur le plateau. Après, on va voir le sujet. Je sais que les Sénégalais nous attendent. Ils vont aller à une compétition de l'Amsolo. Le Sénégal est très 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 attendu. Donc on va plus en parler. On va plus en parler. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour nous d'avoir regardé par le partenariat de l'Amsolo. Nous avons tout à l'interprétation de la société C-Bet. Nous sommes le responsable de la communication. Nous avons tout à l'interprétation. Nous avons tout à l'interprétation de l'Amsolo. Voilà la partenariat de l'Amsolo. Je vous ai déjà démontré. Nous avons tout à l'interprétation. Je vous remercie à l'invitation et à nous parler de téléspectateurs de cette TV. Pourquoi avez-vous choisi LH Diou? LH Diou est dans une société qui nous présente. LH a un profil qui est au Sénégalais parce qu'il a fait rêver le Sénégal Il peut être dans le milieu du sport, comme l'ambassadeur. Le choix de LH revient au choix du peuple. Il peut faire le sport et de la jeunesse sénégalaise. C'est ce qu'il a fait. Il a beaucoup de projets et de potentiel pour le sport et de la jeunesse sénégalaise. C'est ce qu'il a fait pour cette année 2023. C'est ce qu'il a fait pour cette année 2023. C'est notre LH national. Dans ce partenariat, Mme Tin, comment vous avez-vous fait concrètement par rapport à la promotion du football sénégalais mais surtout aussi du football africain ? Parce qu'il n'y a pas de football sénégalais mais du football africain. Mais d'abord, nous parlons un peu sur le contexte local. Oui. Dans le contexte local, on a vu qu'elle a été appelée à Indaoui Bari. Souvent sans tambour ni trompette. Il s'est dit qu'il n'y a pas eu la chance d'avoir l'aide familiale. pour qu'elle puisse sortir du noyau pour qu'elle puisse se réagir dans le milieu sportif. Il n'y a pas eu la chance de travailler avec elle dans le cadre de la promotion de l'emploi. Parce que aujourd'hui, il y a aussi une société qui est en train d'employer. On emploie plus de 200 jeunes, mais des emplois directs. Ce qui est dans le milieu de l'emploi indirect comme les prestataires, entre autres. Ce qui sera un point focal entre nous et la population. En quoi faisant, l'infrastructure doit être au niveau du Sénégal. Il doit être en train d'orienter par rapport au modèle sportif sénégalais. Il doit être un garant de l'expérience. Parce qu'on parle du jeu, mais aussi d'un jeu responsable. Alors, tu vois le jeu. Vous voyez, vous accompagnez le championnat populaire, le championnat local. Vous voyez aussi votre partenariat avec la fédération. Par rapport à 2023-2024, comment vous accompagnez toujours le sport? Oui, c'est la plus grande pousse. Parce que aujourd'hui, nous sommes les sponsors des Lyons du Sénégal. Oui, c'est la plus grande pousse. Parce qu'on a l'impression qu'ils n'ont pas, qu'ils n'ont pas. Donc, on a l'impression qu'ils n'ont pas. Et on continue encore d'aider la population sénégalaise. Surtout les acteurs qui sont dans le milieu du sport. Donc, en 2024, on a l'impression qu'une population sénégalaise. Parce qu'on a l'impression qu'il y a des paris sportifs qui sont au Sénégal. Parce qu'on a l'impression qu'on recevra une société de droit sénégalais. On a l'impression qu'il y a des impôts. On a l'impression qu'il y a des jeunesse. On a l'impression qu'il y a des acteurs du sport sénégalais. Donc, on a l'impression qu'on a l'impression qu'il n'y a pas. Donc, en 2024, on prévoit aujourd'hui d'aider aussi les gens qui sont dans le milieu de la musique. Ils sont dans l'ambassadeur des gens. Ils sont dans la musique, ils sont dans le milieu du sport. Ils sont dans ce sport, comme LH. Ils sont dans le milieu du sport local, comme les jeunes. Ils ont obtenu des contrats de partenariat pendant 2 ans. Ils ont l'impression que les rénovés. Surtout, les rénovés et les structures sanitaires. C'est vrai qu'on a aussi beaucoup communiqué avec le bari. Oui, dans la société sociale. Ils sont dans la banlieue Dakaroise. Exactement. Ce que je disais, c'est qu'on renouvelle un hôpital qui est en train de faire des limsades. C'est ce que je disais. Donc, on compte vraiment aider cette population-là à travers les parieurs qui nous font confiance, qui aujourd'hui fédère au niveau du sport. Parce que sport, comme on le dit, n'est pas un globe qui est fédéré. Alors, sans que je ne dis pas, Amsolo, gagner un pari, mais surtout un pari sport responsable. Parce qu'aussi, des fois, à Paris, il y a des gens qui connaissent le sport. Parce que là, on parle de sport. Et tu as lancé un message très fort, Mme Tine, qu'il y a un pari responsable. C'est-à-dire qu'il y a un pari responsable. Toujours, il y a des gens qui ont besoin de communication. Ils ont fait le pari. Ce qui est pari, il faut que l'on soit responsable. Parce que si on a des batailles, quand on a des responsabilités sociétales, qui ont besoin de communication, c'est-à-dire qu'ils ont besoin. On parle de la personne, il faut qu'ils ont alerté. C'est un jeu qui est interdit au moins de 18 ans. C'est une communication à chaque fois. C'est un jeu qui nous permet de vivre autour du sport. Donc, on ne doit pas être en train de se faire. On doit être en train de se faire. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a une plateforme, il y a un minimum à miser. Il y a un maximum à miser. Il y a un service clientèle qui fait 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il leur a dit que le service clientèle est exclusivement gratuit. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, ils ont participé de la Coupe d'Afrique. Certainement, ils ont participé. Parce que le Qatar, je l'ai vu, il y a un deuxième clientèle. Ils ont participé de vous appeler cette fois-ci. Par rapport à la deuxième clientèle, ils ont participé de vous appeler cette équipe. Qu'est-ce que vous avez fait pour accompagner cette équipe ? Oui, on est en ce moment en projet pour déterminer comment ils peuvent accompagner toutes ces gens-là qui ont participé de l'équipe de l'équipe de Lyon du Sénégal. Ils ont participé de lancer aussi un appel à toute la population sénégalaise. Ils ont participé de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. On va nous demander le undertaken pour les membres de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Ils vont continuer de davantage les membres de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Ils vont travailler avec le front, les supporters, les journalistes et les meilleurs mecs de prés. Car chaque année, les mecs de prés, ils vont prendre des combats de toute manière qui peuvent être disponibles. Et leur bébé croient la fin de tous ces jours. Voilà, je vais vous dire, Elage. Il est très bien, notre ambassadeur, Elage, de sa confiance, de sa témérité et surtout de sa responsabilité. Parce qu'il a dit qu'il a présenté à l'envers, qu'il a présenté au Sénégalais, les Sénégalais, ils ont la soupe et ils ont la voulu. Ils ont dit qu'ils ont la soupe, qu'ils ont la soupe. Ils ont vu la marque, qu'elle est la soupe, qu'elle est la soupe, qu'elle a la soupe. Et qu'ils ont la soupe, qu'ils ont la soupe, qu'ils ont la soupe. Parce que c'est un talent, c'est un talent. Donc comme il l'a dit tout à l'heure, ils ont une due. Ouais. Ils ont une due. Duos gagnants. Voilà, c'est un duo gagnant, c'est un duo choc. Et l'élène dit, N'yant Tamet, à ce qu'on est au Sénégal, que les plus importants, 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 les plus importants. Parce qu'on est en Sénégal, la même chose, qui ne peut pas le faire. Comme il vient de le dire. De remercier Tamet Wa, cette équipe dynamique. De remercier toute l'équipe de WANIX-BED Sénégal. De leur donner à l'équipe de WANIX-BED Sénégal. Parce qu'ils nous ont préparé, qu'ils nous ont préparé, qu'ils nous ont préparé, dans le canne, Inch'Allah, ici, Dakar, à la région. Parce qu'on a beaucoup de boutiques qui ont été. Ce sont des boutiques de réclamation de WANIX-BED Sénégal. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, Moudonne Elisabeth Tine, responsable de la communication de la société WANIX-BED. De les remercier aussi de la confiance que vous avez sur cette TV. On espère que le partenariat de la population, pour l'intérêt de la population, pour l'intérêt aussi du sport sénégalais. Donc, maintenant, Mme Elisabeth Tine, je veux vous remercier. Je veux vous remercier, Mme Elisabeth Tine, qui est le français international sénégalais. Pourquoi est-ce qu'il y a une radio ? C'est une activité sportive. C'est tout de suite. Merci beaucoup et tous nos encouragements à WANIX-BED. Surtout, Mounec, bien un partenariat qui a été très fécond. Et puis, ne serait-ce que pour le bonheur du sport, le sénégalais du sport africain. Et là, si on a fait une deuxième partie, on l'a dit, d'abord, regroupe. Tu sais, comment tu as fait le tirage ? Le tirage, c'est juste que les gens ont commencé. C'est une poule de la mort. C'est une poule difficile. Mais nous, on voit que la poule, elle est difficile. Pour qui ? Est-ce qu'elle est difficile ? Pour le Sénégal. Parce que le Sénégal a aussi, depuis quelques années, un parcours qui a été fait. C'est-à-dire que ce travail-là, à la clé, nous avons une Coupe d'Afrique. Chez les seniors, nous avons aussi une Coupe d'Afrique dans les différentes catégories. C'est-à-dire que, par rapport à la composition, le poule sénégalais, c'est-à-dire que tu as fait le tirage, toi, quelle est-ce que tu as fait ? Franchement, je crois que je ne disais pas sur les médias. D'abord, je disais pas sur les médias, comme vous, quand je suis allé au tirage, les médias, je me disais que j'ai fait le tirage contre qui vous voulez jouer. Je sais aussi, il faut que j'ai l'air. Le Sénégal est favori. Le Sénégal a la meilleure équipe d'Afrique et l'une des meilleures équipes du monde. On peut gagner le Brésil, il est derrière les équipes africaines. On va dire que c'est le grec. Je sais, c'est ce que je disais. Qui peut organiser, aujourd'hui, les JOJ peut organiser la Coupe d'Afrique. Parce que la JOJ, c'est le monde entier, la Coupe d'Afrique, c'est qu'en Afrique. Donc, pour l'exemple, le Sénégal est favori. Et je crois qu'il faut que j'ai l'air pour deux raisons. Et je crois qu'il faut que j'ai l'air pour deux raisons. Et qui ne peut pas jouer, l'équipe de l'équipe, qui ne veut pas nous jouer en demi-finale ou en quart de finale. Il faut que le Sénégal soit en finale. Le Sénégal soit en finale. Et je crois qu'aujourd'hui, en connaissant nos joueurs, en connaissant aujourd'hui, l'entraîneur qui est allé au CIC, qui a dit qu'il a beaucoup de risques. Il a dit qu'il a gagné. Parce que lui, il connaît que... Il sait que c'est qu'il a gagné, 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 gagné. La preuve, quand les joueurs ont été, après les matchs, ils ont deux ou trois jours de repos. Ils ne savent pas de repos, ils ne savent pas de repos. Mais ce n'est pas... Mon, il est focus sur une seule chose. On a une génération pour gagner trois à quatre fois de plus. Moi, je ne parle même pas de deux. Parce que celui-là, je suis encore plus sûr que celui-là peut gagner le plus vite pour nous gagner. Parce qu'aujourd'hui, l'entraîneur vous montrait que ce n'était pas seulement une chance de gagner au Cameroun. Qu'il méritait cette coupe. Donc, on doit faire comme les springboxes. Coup de monde rugby. Back to back. Ils sont les mêmes joueurs. Les enfants qui sont venus. Les enfants qui sont venus. Ils sont venus. Sadiou, Taïdi, Koulibaly, Mendy. Ils sont venus. L'expérience qu'ils ont acquis, ils n'ont pas besoin de très bien jouer pour gagner une compétition. Mais par contre, la nouvelle génération qui arrive, les enfants, les enfants, les enfants, qu'ils soient sur le bois, ou bien, si le terrain est capable de faire la différence et d'être décisif. Donc, je suis dit, on a la meilleure équipe de la Coupe d'Afrique, mais le match, on est parti. Je suis contre l'Algérie. La Coupe d'Algérie, j'ai dit, on a la meilleure équipe de la Coupe d'Afrique et l'Arabie Saoudite. Et aujourd'hui, le championnat saoudien est compétitif. Absolument. C'est un championnat, aujourd'hui, pour le métier. Et les joueurs qui jouent là-bas. Ce n'est pas malgré qu'ils peuvent jouer. Ce sont des joueurs, ils ont tout à prouver. Ce sont des internationaux brésiliens, argentins, croates. On ne peut pas tout. Du monde européen, français, n'est-ce pas ? Donc, ce que je veux dire au Sénégalais, ce que je veux dire au Sénégal, c'est que je discute avec tout le monde. Et aujourd'hui, on a la meilleure équipe parce qu'on a une équipe homogène. D'accord, mais ce qui est important, c'est que cette malédiction-là de la Coupe d'Afrique, à part l'Egypte et le Cameroun, ils ont juste la chance. Ils l'ont et l'ont et l'ont. Cette malédiction-là, elle est réelle. D'ailleurs, l'Algérie a vu récemment la Coupe d'Afrique. qui a dû travailler au Cameroun. Dans ce qui est, dans ce qui est, et quelle composition, le sélectionneur peut faire pour cet objectif-là. Elle va revenir tout à l'heure sur le plan technique parce que les deux dernières rencontres ont un peu de temps qu'ils soient pour le Sénégalais. Mais d'abord, dans la même façon de travailler, le sélectionneur doit faire pour ce qu'il a aimé. Parce que, vous voyez, le Sénégal sera très, très attendu. Non, mais parce qu'aussi, l'ordre de l'Amérique, ça veut dire que l'équipe qui a gagné dans la Coupe d'Afrique, l'Ossature, l'Utuber est de nos dames. Et aujourd'hui, la chance qu'on aura, et je vous le dire, et je vais le dire nettement aux Sénégalais, nous dégouons. La chance qu'on aura, c'est d'avoir un Cheikh Oukoyate, un Idriss Segane Gueye. Qui ne joue pas ? Avec son club ? Qui ne joue pas avec Nottingham ? Je t'explique. Je t'explique, Adia. Tu sais que gagner, c'est une organisation. Tu peux avoir les meilleurs joueurs et tu ne gagnes pas. Gagner, c'est une organisation. Aujourd'hui, Cheikh Ouk, peut-être que tout le monde le voit comme ça, mais Cheikh Ouk, le travail qu'il fait en interne, c'est qu'on a vu. Un Gane Gueye. Il y a des matchs, c'est son match. Cheikh Ouk, il y a des matchs, c'est son match. Regardez le match contre le Cameroun. Et aujourd'hui, avant que nous allions à la Coupe du Monde, c'était la Coupe du Monde. Avant que nous allions à la Coupe du Monde, nous avions à la Coupe du Monde, nous avions à la Coupe du Monde, nous avions à la Coupe du Monde. Et la Coupe du Monde, c'était la meilleure satisfaction de la Coupe du Monde. La pleuve, le match contre l'Angleterre, les deux n'étaient pas là et tout le monde les demandait. Donc, on t'a dit, le football n'est pas là, avant que nous allions à la Coupe du Monde. Et qu'aujourd'hui, quand on regarde, ils ont toujours répondu présents. Donc, pour voir la réunion, gagner, d'où, on gagne selon le temps. Le Sénégal, c'est parce qu'il y avait 86, c'est parce qu'il y avait 90, c'est parce qu'il y a eu 2002, il y a eu 2000. Et bien, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, Tirez les leçons. Tirez les leçons. Et la génération, ce qu'on a dit, c'est parce qu'Aliou a soutenu une équipe. Mais tu peux reprocher, il est trop conservateur. C'est-à-dire, Jouer Rémi Moudjélé, depuis l'Olympique, 2012, à l'année, il n'y a pas de l'ossature, il n'y a pas de bain. C'est ce qu'on a dit. 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 Il gère une personne. Il gère un groupe. Et ce qu'on a dit, c'est 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 ce qu'on a dit. Il gère un groupe qui est un groupe. Il y a deux semaines, trois semaines. Ils ont dit qu'on a dit C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Il nous a sorti. Donc, c'est ça, les grands joueurs. C'est que les grands joueurs, c'est les grands matchs. Et aujourd'hui, les grands matchs, je sais qu'ils vont répondre présent. Aujourd'hui, le Sénégal a encore la meilleure équipe. Regardez, les joueurs jouent partout. En Afrique. Abdouljal, tu as dit qu'il a joué ? Non. Non, c'est vrai. et il faut qu'un modèle stade ce groupe bambadien taïdi bonne équipe de jouer en afrique et pourtant c'est les joueurs qui ont amené aujourd'hui ils sont pas dans l'équipe du sénégal il n'y a que trois ou quatre qui sont sûrs d'être titulaire mais n'est-ce qu'ils ne sont pas gagnés alors mais est-ce que ce débat là amène à un jeune york amène ténénie percée les lamines camarades et autres n'est pas bon n'est qu'on peut apprécier qu'est-ce que le débat amène téné en salle de bas mais le faux débat m'a dit la mine camarades de venu de fort diane signe à idrice et il l'a fait super bien et je l'encourage c'est un jeune présenté très 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 intelligent et tu es dit qu'on n'aura qu'à la la tu te fondre c'est groupi nous on veut pas quelqu'un qui vient qui soit le génie on a déjà notre génie qui s'appelle sadio manet en attaque on a notre génie au milieu génie ça veut pas dire que quelqu'un qui fait des trucs de de fou sur le terrain j'ai eu gagné modi régularisé parler aux jeunes ou à l'ennemi l'outard t'ai dit n'a pas de bâme sans sélection n'a pas été dit n'y a pas ni football d'édite sans sélection sérielle sans sélection un bug et c'est décliné sans sélection l'hénène à de l'hénène l'olip si j'ai n'y en a la boque n'est même si défense mais n'a am un gars comme poule bali sa sagesse quelqu'un qu'on a amené il respire la tranquillité en défense t'as vu les deux matchs qu'il t'a fait en équipe nationale tout ces dernières mois avec brésil togo caméroune mais c'est je me demande est ce qu'il a toujours il va avoir trente ans nous d'un petit car il aujourd'hui c'est nidien qui donne l'exemple d'une dame ya fait le coup comme d'afrique caméroune premier à yon m'a dit d'un amont comme il est venu m'a respecté ramener le numéro un kilo et c'est qu'il se respecte entre nous entre eux c'est que moi j'avais l'équipe nationale avant ça c'était un petit tirage je me suis devenu mais c'est pour ça que j'ai dit que gagner c'est une organisation et je crois que ce groupe là avec mélange génie et boy et aujourd'hui moi je me dis tous les jours à l'entraînement ils n'ont qu'à l'hôtel ils n'ont qu'à l'hôtel avant et après le match je crois qu'ils n'ont jamais ôté ils n'ont jamais été aussi aujourd'hui boulot et wad nous c'est un coup d'affection alors cohésion bobo famille beau parce qu'ils n'ont pas l'interviewé d'un an c'est presque c'est devenu une famille la sélection nationale n'a qu'elle n'a qu'une ligue et sélectionneur bi le présent mais augustin senghor le directeur technique national vous qui est tout le temps avec ces jeunes n'a qu'un qui j'ai ni surtout guise le travail que c'est encore et voir il dit que tu mênes les chers ou tu mênes ni à kalido koulibaly font bourgogne protéger n'a qu'un terrain n'y a ni un jeune à travail bobine a travaillé boumande l'outard n'adamé de l'eau c'est d'accompagnement à fédération de mon l'on n'est 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 qu'on se bien un rôle t'a dit c'est qu'à le commencer parce que beau amé un président de la république moi quand nous aujourd'hui politiquement t'a dit mon dit djama mbou gane à mbou gane mack djama mc sénégal pétrole beginne mc sénégal l'anl a un football n'a pas dit le football de guiné t'a dit football le mou guiné t'a dit à part le brésil tombe sénégal mou au plus de mes joueurs en europe donc pour te dire que ni président de la république nia ou d'affaires et moyenne il ame solo n'a gagné aussi c'est les moyens l'organisation elle est parce que mon nom n'est champion d'afrique à chan moins de 17 sur et mieux et bitchecker telle l'olg a moins l'air à l'organisation président midi djel moyenne il me paraît tout à l'arrivée tout à l'arrivée mondou football n'y laine de me beugler les résultats ya fait l'avancée d'afrique d'affaires n'y a pas bougé au final n'est mo beugé vous n'allez nio n'y en la première fois la lao si ça ne il faut le dire. Nous parions pour vous. Moi, si nous avons le plus à le Président Augustin Senghor, c'est le Président de la République. Le Président de la République. Qu'est-ce que c'est ? Parce que si vous avez le Président, je vous remercie pour la nation. Je vais vous parler de la tête de Kylifé, pour qu'il vous plaît à Augustin Senghor, et vous vous parlez aussi. Et puis, je vous le dis aussi, le Président Augustin Senghor, je vous souhaite de travailler et pour le bien du Sénégal, je vous le remercie. Et je le remercie devant tout le monde. Parce que je vous le remercie, parce que je vous le remercie, parce que je vous le remercie, et je vous le remercie. Alors, à ce moment, une parenthèse, je vous le remercie. Vous entendez de façon critique, parce que nous voulons voir que vous avez fait des choses. Alors, depuis la critique et les résultats, vous avez des regrets par rapport à tout cela ? Non. Pour vous, c'est une bonne leçon que vous avez assinée à votre déclatateur. Non, non, c'est... C'est comme ça, pour gagner. L'après, je vous le remercie, avant que je viendrai, je suis chanceux. Et je l'ai dit, je vous le remercie, je vous le remercie, je vous le remercie, Vous entendez ? Je vous le remercie, je vous le remercie, je vous le remercie encore. Et c'est mon combat. C'est que mes combats, ce sont des combats gagnants. pour les familles. Et je vous le remercie, la Fédération, tout au début, de l'école, je vous le remercie, je vous le remercie, je vous le remercie, parce que, parce que, je sais que ce qui manque, c'est vraiment, c'est que. Et que tu peux lui demander à ces jeunes, c'est quoi ? ce qui manque, c'est que. Demandez à ces jeunes-là, quand on discute dans l'avion, parce que le football, je le dis encore, ce n'est pas seulement sur le terrain. Dans l'avion, les conseils que tu leur donnes, la confiance que nous pouvons donner aujourd'hui Zidane, si nous avons parlé de Benzema nous devons entendre par force un LH juif qui parle à un stadion à un Koulibaly nous devons entendre et on ne parle pas seulement de football parce que ce que vous jouez dans la Ligue c'est que ce que vous jouez dans la Ligue c'est que ce que vous jouez dans la Ligue c'est important qu'on le connait le talent, la qualité tout ça c'est sur le terrain c'est technique mais il y a beaucoup de choses quand j'ai mon enfant je vais au restaurant que j'ai l'air d'appeler nous voulons nous dire monsieur Tel a payé ta facture pour le service rendu au pays c'est ma domme nous voulons voir le papa merci beaucoup pour tout c'est ce que vous avez et c'est ce que vous avez la confiance c'est ce que vous avez et il ne faut pas oublier aussi que je suis le premier vice-président de l'amical des internationaux Chersek c'est le président c'est le président de l'amical qui est le sixième vice-président de la fédération donc qui est chargé de toutes les équipes de toutes les équipes nationales donc c'est important ni niham lolo ni loutard ni gagne c'est parce que aujourd'hui nous n'yons plus nous n'yons beaucoup d'aï nous n'yons beaucoup d'aï et qu'aujourd'hui Baudjélé c'est équipe nationale Aliou Sissé entraîneur Lamine Diata qui est le coordinateur Tony Silva qui est l'entraîneur des gardiens moi l'ambassadeur de tous les équipes nationales nous n'avons pas d'accord nous n'avons pas d'accord nous n'avons pas d'accord parce que les enfants nous n'avons pas d'accord nous n'avons pas d'accord nous n'avons pas d'accord nous n'avons pas d'accord parce que tu as dit au Cameroun tu as dit tu as dit et tu as dit qui est Ismaël il nous a dit que les femmes sont les plus jeunes nous n'avons pas d'accord nous n'avons pas d'accord nous n'avons pas d'accord nous n'avons pas d'accord tu as dit tu as dit et Idrissa Garnagé mais il faut qu'on soit dans la composition liste à l'aïe il faut qu'on peut être du sourire et qu'on fait la double confrontation pour toi est-ce que il va avoir des surprises parce qu'il est très conservateur aujourd'hui si tu as dit Didier Deschamps ce qu'on a reproché à l'aïe ou Sisez c'est à l'aïe ou Sisez et Didier Deschamps a gagné la coupe du monde et il va il a joué encore finale coupe du monde c'est vrai ? c'est bien on a gagné au Sature tu sais à un moment on a dit on a dit à un moment on a dit on a dit on a dit à l'aïe ou Sisez on a dit à l'aïe ou Sisez on a dit on a dit on a dit à l'aïe ou Sisez on a dit on a dit mais je suis là pour rassurer les Sénégalais c'est vrai que l'équipe est haussature il a eu un autre qui a eu qui a eu qui a eu qui a eu et qui a eu ce qui a eu pour rien au monde il va y avoir deux ou deux changements peut-être que c'est vrai que il a eu un groupe qui a eu ce groupe du monde de malade avec Zinedine Zidane mais ne vous pas parce que parce que c'est mandat il a eu un groupe et il a eu une sélection et il a eu une sélection il a eu il a eu une surprise il a eu une surprise par deux groupes donc c'est ça un groupe et je crois qu'aujourd'hui les sélectionneurs nationales ça fait combien temps l'expérience est là il a déjà gagné et il a envie de gagner encore je crois que nous on peut faire ce qu'il y a si on a les listes qui sont 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 d'accord si on a et qui sont qui sont évaluées mais comme on a on est favoris nous sommes deux jeunes et je crois qu'à la cour d'Afrique va venir en Côte d'Ivoire ce sera même plus facile alors il y a un paramètre qui peut-être empêcher le sélectionneur de dormir qui est blessurie vous pouvez commencer sur le couloir du droit qui est très fragile pour toi quelles sont les alternatives qui s'offrent au sélectionneur national dans le couloir non le couloir il y a un problème je crois qu'aujourd'hui Sabali je peux dire depuis mes 7 ans équipes nationales même en étant un jeune c'est le seul joueur qui te donne droite 19 ou 20 c'est le seul donc après mais le sélectionneur dit qu'il faut le gérer non bien sûr qu'il faut le gérer parce que Sabali c'est un élément sûr un grand match mais il faut le gérer il faut le gérer on l'a amené à la coupe d'Afrique mais il a terminé très fort mais c'est comme ça aussi le sélectionneur de c'est le gérer parce que tu ne gères pas les gens personnellement selon l'un il ne peut apporter ce match un Sabali on a besoin de lui pour la coupe d'Afrique un Ismail Assar blessé l'année dernière nous avons la pression et nous avons de Nadelou qui a été en contact le groupe il a fait une coupe d'Afrique de malade donc il faut le gérer on a une autre nous devons gérer le cas de Pape Gueye qui n'a pas beaucoup joué et qui vient seulement d'arriver et qui sait ce qui est dans le futur alors nous avons attendu le classique et l'Olympique désormais pour toi il y aura 4-5 matchs il ne faut pas faire de l'aventure ça suffit ça suffit pour me boxer et le cas de Crépin dans le couloir non Crépin c'est un élève nous devons discuter nous ne sommes pas Crépin on touche du bois par force tu peux l'utiliser comme milieu droit et tu peux l'utiliser aujourd'hui comme latéral droit tu peux jouer avec lui à 3 comme tu peux jouer avec lui à 4 aujourd'hui Crépin avant la coupe du monde il était trop critiqué et aujourd'hui Crépin à son meilleur niveau maintenant cette défense à 3 il y a des défenses à 3 il y a des défenses à 3 il y a des défenses à 3 surtout qu'ils viennent à Togo Togo il y a des défenses à 3 certains ont parlé du système qu'Aliou est en train de tâtonner même s'il a fait aussi il faut le reconnaître 8 ans à la tête de cette sélection donc il doit y avoir des équipes mais ils comprennent le système qu'on a essayé avant d'aller à la coupe d'Afrique qu'est-ce qu'on a dit ? il faut qu'on ait un match avec le système qu'on a joué l'équipe il faut qu'on a joué et n'oublie pas que les gens jouent contre le Sénégal pour ne pas perdre ils ne jouent pas pour gagner quand on a joué le football mais est-ce que Migny utilise son effectif à bon escient ? mais bien sûr et aujourd'hui ces statistiques parlent pour lui nous sommes aujourd'hui les statistiques à la tête de cette équipe ça parle pour lui on a dit l'équipe du Cameroun c'est l'entraîneur il y a des matchs il y a des défenses et il y a des victoires et il y a des victoires et il y a des victoires donc pour vous dire Aliu ne tâtonne pas Aliu il a son sujet en main il sait ce qu'il a fait le temps à faire et il a dit avant les matchs après les matchs c'est quelqu'un qui est très réfléchi il sait ce qu'il veut qu'il y ait aujourd'hui il ne faut pas jouer il faut que le Sénégal le sait parce que les gens viennent jouer pour ne pas perdre ils ne viennent pas pour gagner parce que quand tu joues pour gagner tu attaques mais quand tu viens tu joues contre le Sénégal tu mets 7 défenseurs 8 défenseurs même des fois il y a 9 défenseurs voilà 11 défenseurs nous sommes aujourd'hui pour gagner contre le Sénégal il faut défendre et compter sur les coups de pied arrêtés on est l'équipe on est l'équipe à battre on est l'équipe à faire tomber on est l'équipe à éliminer donc il faut qu'on ait l'équipe l'équipe c'est quoi ? c'est qu'on laisse l'entraîneur tranquillement et qu'il faut je pense à jouer et gagner les matchs ce qui est le prochain c'est que les Sénégalais je suis allée je suis allée l'équipe ne joue pas comme l'équipe du Brésil ou comme l'équipe argentine nous sommes là pour gagner aujourd'hui on est là pour être décisif on est là pour gagner avant de jouer il faut savoir ce que l'on veut alors pour nous avancer parce que j'ai beaucoup de sujets je ne veux pas aborder et je ne veux pas je ne veux pas un peu nous venons à ce que je veux maintenant c'est le groupe du Sénégal parce que nous avons de conservation titre mais conservation titre mais d'abord première phase et le dernier de dernier avec un dernier classique nous avons vu Vincent Aboubacar avec nos confrères de canal ce qui s'est passé à Lens c'était une rencontre amicale et on va voir un Cameroun qui va se sublimer parce qu'au Sénégal ou même plutôt dans cette poule-là ça va vous inspirer pour le Cameroun au Sénégal au Gambie au Guinée c'est bien beau nous sommes nous sommes nous sommes nous sommes nous sommes nous sommes Gambie Gambie il y a des amis c'est mon frère au Cameroun même le SGPR du gouvernement c'est mon frère c'est mon ami donc ce qu'on demande à nos joueurs c'est de continuer d'être sérieux de jouer comme ils savent le faire et je crois qu'il n'y aura pas de problème le groupe c'est ce qu'on dit c'est qui c'est qui le Sénégal c'est qui qui est qui est le Sénégal qui est qui est le Sénégal qui est le Sénégal mais qui est le Sénégal c'est ça donc le Sénégal va sortir premier de cette poule on est ambitieux on est ambitieux on a faim et on a la meilleure équipe et les meilleurs joueurs et les meilleurs joueurs d'Afrique encore alors qui jouera pourquoi nous avons cette volonté de se sublimer parce qu'arriver au sommet c'est qu'on ne peut pas mais se maintenir cette volonté cette rage est-ce qu'il y a les joueurs parce que nous avons les joueurs nous avons lu des journaux nous avons entendu ce qu'on dit aujourd'hui nous sommes nous sommes nous avons pour dire qu'il y a pour dire arrêtez il faut que nous avons nous avons fait nez encore c'est ça le but du football aussi la beauté du football c'est ça c'est quoi c'est de parler avant et après mais sur le terrain aujourd'hui les jeunes ils ont envie de faire revivre aux Sénégalais la même chose ce qu'on a vécu à Bafoussam au Cameroun on a envie de le revivre encore et on a le temps de le faire aujourd'hui Koulibaly Mendy Idriss Sadio même Ilimandiai Bignot Jacobs Kouyate nous ils ont faim crois-moi ils ont faim et ils ont envie de montrer à tout le monde qu'ils n'ont pas encore fini leur carrière vous êtes au Sénégal comment est-ce que ce coup de coeur du Kanbe les équipes qui sont qualifiées il y aura des outsiders il y aura des outsiders comme 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 le Maroc on a envie faire une très bonne coupe d'Afrique on a une coupe du monde une coupe du monde pardon l'Algérie aujourd'hui qui a fait un bon recrutement ils ont fait un bon recrutement ils ont pris Awa l'attaquant de Rennes deux ou trois qui ne sont pas vraiment mal l'Algérie on va compter sur eux et sans oublier le pire organisateur la Côte d'Ivoire qui va jouer chez eux il y a deux choses pour eux il y aura de la pression pour eux de gagner cette coupe d'Afrique là ils doivent le gagner parce qu'ils n'ont mieux qu'organiser ils n'ont mieux jouer c'est un public c'est une bonne pression ou c'est une mauvaise pression on verra parce que jouer chez toi des fois c'est une pression supplémentaire mais il faut savoir on va retourner des fois la situation on verra est-ce qu'ils pourront le faire alors Elage le futur moi ce groupe là il y a des jeunes après certainement la CAN ils vont partir des jeunes qui sont là ils sont là ils sont là est-ce que désormais après la CAN parce que il y a une reconfiguration là c'est une équipe qui est là mais après ils sont en reconstruction pour toi est-ce que nous sommes en reconstruction l'exigence nous sommes dans le groupe nous devons continuer à Marse il faut qu'il y ait une reconstruction qu'il y ait une reconstruction oui donc continuez-t-il continuez-t-il il faut qu'il y ait même sors il y a le télègue il faut qu'il y ait un contrat si il y ait un contrat ce sera qu'une continuité on parle aussi d'habibé mais il est avec red star non là on parle de ceux qui sont dans le pays d'abord ils font du très bon boulot et qu'ils connaissent l'équipe nationale n'ont pas dit bon alors si c'est bon le taux est tombé tous les entraîneurs ne t'ai pas dit que comme tu es d'accord non mais ils aient dit d'être malik d'ap et d'un père d'achat et d'un serein sali donc pour voir les continuité l'info mona âme tet a dit qu'il n'y a pas m après la coupe du monde ou le bala la coupe d'afrique pardon d'une indienne d'un des télés ni bimoyer sa dernière coupe d'affaires parce qu'il faut qu'on soit éliminé par la Coupe du Monde, il va continuer au mois de soin. Parce qu'on sait ce qu'on doit faire. Donc, c'est là que nous savons qu'on soit éliminé. Merci pour tout ce que vous avez fait pour le Sénégal, on a besoin de vous. Mais personne n'a de la reconstruction, c'est ce qu'il faut. Le Sénégal n'a pas la reconstruction, c'est la continuité. La preuve, les moins de 17 ans. Continuons sur l'équipe nationale aussi. Il faut voir ce qu'il faut faire. Il n'y a pas la reconstruction. C'est ce qu'il faut faire. Parce qu'on est la bonne voie. On n'est pas sur la bonne voie. La bonne voie. La dernière question, c'est sur vous. Quelle ambition est-elle ? Désormais, vous voulez présider le football sénégalais ? Tu sais, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire parce qu'il ne peut pas être le président Augustin Senghor. Vous voulez gêner Augustin Senghor ? Vous voulez gêner Augustin Senghor ? Vous voulez gêner ? Non, non, ce n'est pas pour vous. Je dis la vérité. Si je suis avec le président Augustin, on est toujours ensemble. Je vous demande sur le président Ablaï Saou. Parce que vous avez dit, que si vous avez le président Augustin Ablaï Saou, vous avez le DTN aujourd'hui, que je salue et que l'on doit féliciter aussi. Parce que le DTN, c'est celui qui fait la politique du football sénégalais. Vous savez, il ne faut pas croire. Alors, vous avez dit ce que la France est le DTN. Vous savez, tout est important. Et l'équipe nationale, vous savez, vous avez fait le DTN aussi. C'est bien que nous les connaissons. Mais Yassine Mar, c'est tout le monde. Ce n'est pas parce qu'elle vient de la stratégie, nous les connaissons, c'est ceci ou cela. Il faut qu'on les connaissons, les politiques du football sénégalais, vous savez, et je tiens à féliciter aussi l'équipe nationale féminine qui vient de se qualifier à la coupe d'afrique donc c'est important on est la bonne voie on n'est pas sur 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 la bonne voie on est la bonne voie Zambie dès que je suis venu à l'adou je me suis dit mais c'est quoi votre secret donc je ne peux pas avoir son secret que je me suis dit c'est quoi votre secret ça veut dire que on les tient et je le dis encore on est là on est la voie la bonne voie donc je n'ai pas en tête dès que je me suis dit présent au Huit Saint Maya Sinmar Ablaï Saou le comité exécutif c'est une institution donc je suis dit c'est le premier vice-président de la CAF et qui est très respecté et qui est très respecté et qui est très respecté et je crois que aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est de continuer pour aller au Coupe d'Afrique. Je ne veux pas que nous évaluons avant que nous allons aller. Parce qu'on ne sait pas, que nous aillons évaluer avant que nous allons aller. Merci beaucoup Elah. Ça a été un plaisir. Ça a été un plaisir. C'est juste pour moi qui a été à tous les Sénégalais et à tous les amour et du football. Nous sommes Anderman. Seigneur. Anderman est au 1xbet. Et Anderman va y gagner au Coupe d'Afrique. De l'eau aussi, Il nous praît. Il nous faut que le président, ce fait une période de campagne qui s'a passé à l'oeuvre. Pour le Sénégal, personne ne peut pas se battre. Il ne peut pas se battre de la politique. Quelque chose ne peut pas se battre. Quelque chose ne veut pas prendre compte le respect tout en ne plus. Quelque chose ne veut pas prendre compte le respect du ne plus. Quelque chose ne veut pas prendre compte le plus. Quelque chose ne veut pas prendre compte le Sénégal et ni une autre. Ne soit pas qu'il va on ne s'aime pas. et que le meilleur gagne. Absolument. Le Sénégal, nous gagne. Nous avons eu la Coupe d'Afrique. Nous avons eu la Coupe d'Afrique. Et que le Sénégal, nous nous retrouvons au soir du 25 février, Inch'Allah, en 2024, nous avons dessiné toute une nation. Merci en tout cas, Elay. Ça a été un plaisir. Tout le plaisir est partagé. Merci aussi à toute l'équipe de One Xbet. C'est notre partenaire. Grand merci à Timbi, Issa, Kébé, Yvou Kouyate au niveau du montage. On vous donne rendez-vous prochainement, toujours sur cette antenne de la CTV. Grigendioff. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada